quoi tu me demandes c'est quoi le bon endroit pour prier ça sous-entend que tu commences à t'y mettre c'est bon signe ça bah oui j'avoue je m'y suis mis petit à petit à la prière alors pas forcément comme camille ou le père pierre parce que on sent quand même il prie beaucoup mais j'ai bien aimé le témoignage d'anaïs et puis je me suis mis un peu à lire un évangile comme ça ou à réciter les petites prières simples notre père je vous salue marie mais mais je me pose quand même une question c'est ce qu'on peut prier partout est ce que quand je suis dans mon lit ou ou posé dans le canapé est ce que c'est vraiment de la prière au final et bien ça c'est une excellente question est ce qu'il ya un lieu qui est meilleur qu'un autre pour prier la bible nous dit toi quand tu pries retire toi dans ta pièce la plus retirée ferme ta porte et prie ton père qui est présent dans le secret lui qui voit dans le secret te le rendra et on voit aussi dans la bible que jésus tantôt il part à l'écart sur une haute montagne pour aller prier tantôt il se rend régulièrement à la synagogue et bien ça ça nous donne certainement des indices à savoir où est ce que c'est le bon lieu pour aller prier j'ai cherché dans mes vieux grimoires mais malheureusement impossible de remettre la main dessus un apothèque me déperre du désert je me la pète un peu employé des expressions compliquées en fait ça veut juste dire une des citations d'un de ces moines qui a vécu vers le quatrième cinquième siècle dans le désert en égypte et donc cette citation que j'arrive pas à trouver c'est notre vieux moine qui dit qu'on peut prier tellement partout même dans les lieux de commodité il a cette phrase géniale qui dit à peu près que ceux qui doivent s'élever montrent et que ceux qui doivent descendre tombent c'est assez osé comme image et pourtant même si un saint moine des premiers siècles va nous dit qu'on peut prier même aux toilettes c'est sûrement qu'il doit y avoir du vrai là dedans tu avais justement en ce moment je suis en train de préparer un charmant petit couple au mariage clémence et jérôme et elle le jour elle me disait qu'elle est vraiment capable de prier partout bonjour et oui les cloches sonnent malheureusement en ce moment il vaut mieux limiter les déplacements et ceux qui mènent à l'église également mais selon vous attend vraiment besoin d'être à l'église pour prier moi pendant longtemps j'ai pensé qu'il fallait être à l'église pour prier et puis avec le temps je me suis rendu compte que dieu était avant tout dans notre coeur et qu'à n'importe quel endroit à n'importe quel moment on pouvait se connecter à lui alors si vous voulez bien je vais vous emmener avec moi voir mon petit hôtel à moi l'endroit où je prie et mes petits objets qui m'aident à être en meilleure connexion et voilà mes petits objets alors parfois je mets ici mais parfois sur un autre meuble parfois dans une autre pièce la bougie toujours allumée mon dé de prière pour débuter souvent un petit ange un chapelet un triptyque une vierge et un micel alors comment prier je pense que c'est quand même très personnel est propre à chacun moi j'aime bien débuter par un signe de croix et puis souvent avec une petite prière mini prière du dé le dé de prière ça permet de manifestation ça me permet de me connecter tout simplement bim je me mets en lien avec avec dieu et après je peux commencer ma prière alors j'en profite pour vous parler de quelque chose qui qui est important pour moi pendant longtemps j'ai prié seulement pour demander et depuis maintenant quelques années je pris pour pour aussi simplement être en communion avec dieu et pas seulement pour faire des demandes finalement c'est un peu comme un ami on va pas tout le temps le voir quand on va le voir seulement quand on a des demandes on va également le voir pour partager les belles choses pour le remercier d'être là et bien je fais pareil avec le seigneur maintenant moi et puis parfois je me sers des textes aussi bien des textes de mes anciens micel mais aussi des textes qui sont disponibles en ligne alors c'est là que je suis censé faire un petit placement produit à lf c'est sur ce site que vous allez trouver tous les jours les textes de la messe dans la traduction qu'on entend à la messe et aussi l'office dont vous parlez l'autre jour pierre avec les laudes les vèpres merci beaucoup en tout cas clémence pour ton partage est ce qu'elle vous a pas dit c'est qu'elle est capable de prier tellement partout que même ses voisins ils en profitent de temps en temps et bien oui je vous l'avoue j'aime aussi beaucoup entrer en connexion avec les chants allez je vous laisse je vais prier ... .... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada